Précédemment dans I Am Innocent. C'était là, notre ex nous a invité à assister au mariage de sa soeur. La Carl, un vieil ami, il se bat pour retrouver sa fille et nous lui avons aussi acheté des smartphones. Nous avons aussi découvert une personne qui est enfermée par quelqu'un qui a essayé de nous contacter et qui reste anonyme. Son nom est Erwin Finch. Mais il y a aussi la fille d'Erwin qui est enfermée. Et grâce à Ghost, un pirateur, nous allons réussir à les retrouver et à trouver l'identité du kidnappeur. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode du Let's Play, I Am Innocent. Voilà, donc là je suis en train de parler parce que tout simplement il faut combler le vide puisque le record de l'audio n'a pas trop bien marché. Des fois on entend, des fois on n'entend pas. Donc du coup forcément je suis tout seul, je suis au lendemain du tournage et on a tout de suite reçu un message de la personne qui a été kidnappée. Donc là normalement j'étais en train de discuter avec, je sais plus qui, et avec Joaquin normalement. Mais je ne sais pas du tout. Donc là on lui a envoyé du can. Je vais appeler la police et j'espère qu'il n'y a pas d'une force. Là il m'a envoyé. Vous êtes encore là ? Vous croyez au moins ? Ne m'abandonnez pas. Donc on peut répondre ok, mais je veux être sûr qu'on a une âne à comment vous êtes atterré là. J'arrive pas à voir. Donc ça, ça a déjà été envoyé quand vous êtes atterré là. Vous pouvez me décrire votre ravisseur était le choix le plus judicieux. Puisqu'avant, la deuxième question était des questions super déjà dites. Il fait toujours aussi sombre ici. Il m'a eu par surprise. Je montais dans la voiture. Je me suis réveillé ici. Donc là, bien entendu, je verrais qu'il normalement aurait dû faire une blague de cul. Il m'a donné un téléphone. Il m'a dit que ma vie ne tenait qu'à une personne. C'était vous. Et que si la police était au courant, il nous tirait. Ma fille et moi. Il n'y a pas de réseau immobiliste. Et la seule chose qui fonctionne sur ce téléphone, c'est ce programme. Vous êtes mon seul contact. Laissons jouer Joachim le PGN. Voyez-vous ? Je vais te laisser continuer le gameplay Joachim. Pourquoi ? Parce que je vais chercher les boissons. Parce qu'on va se mettre bien les gars. J'ai fait des petites boissons. Là, j'ai fait des petits trucs plutôt sympas. Alors, tu vois, quand tu es le gameplay, alors tu sais comment faire. Tu lis les messages et tu lis les messages que tu vas envoyer. Tu fais un choix et puis c'est bon. Bon, bah, je vais continuer le let's play. Pourtant, je pourrais passer des heures à temps comme ça. Tu as besoin d'aide. Je peux comprendre. Donc, j'ai marqué je peux comprendre. Vu que cette tantousse d'alpha m'a laissé tout seul, peut-être. Donc, Carole, peut-être. Chaque année, Joy passait des examens de routine. On était à la maison. Quand le Toubib a appelé. Le visage de Joy s'est décomposé. On était tétanisés par la peur. Bon, j'ai 10 fermes de Télé-Tébise. Emma, de son côté, continuait de jouer avec ses dinosaures. La petite elle joue aux dinosaures, c'est mignon. Sa maman, elle va mourir. Sans rien soupçon. Sa maman, elle va mourir ? Attends, qu'est-ce qui se passe ? Bah, je sais pas. Ça te changerait peut-être les idées. Tu voudrais aller quelque part. Tu veux qu'on se voit. Tu voudrais qu'on aille quelque part. Du meilleur ou du nôtre, ça nous arrange pas. Parce que nous, en fait, on est en train de mener une enquête sur des gens qui ont été kidnappés. On s'en fout. Mais putain, on va déjà à un mariage. Vote, 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 vote. Attends, je t'explique. On va assister à un mariage avec notre ex. Bah, les couilles, j'ai déjà répondu. Et attends, je t'explique. On va peut-être aller à un mariage avec notre ex. Qui, ses tantes sont totalement consanguines. Je lui aurais proposé si on n'était pas là. Si on n'aurait pas accompagné. Oh, il est chiant. Il ne veut pas aller boire un coup. Le pinard, le pinard. Si tu veux, j'ai du sperme de télé-témise. Bah, les couilles, je veux du pinard. Ah, mais vraiment, on dirait du sperme de télé-témise. Je pourrais avoir besoin de ton aide bientôt. Je t'écrirai. Bon, j'ai un appel. Putain, il écrit vite. Merci de m'avoir écouté. Allez. Tu sais au moins comment jouer. Là, il faut aller sur Internet. Internet. Vous êtes sur Internet. Bienvenue. Donc là, on refait le jeu du Tetris. Et là, je te laisse faire. Ok. Moi, je vais me boire un petit sperme de télé-témise. Donc voilà. On va faire un petit récapitulatif, les potos. En bref, le kidnappeur nous a pris en photo les pieds de la personne nommée Erwin Finch. Ou peut-être l'affiche, je ne sais plus. Je crois que c'est Erwin. Et tout simplement, c'est pas les pieds qu'il a voulu prendre en photo, mais tous les instruments de torture qu'il y a autour. Il n'y avait pas qu'une pince coupante. Et ensuite, il en a profité pour prendre en photo son ravisseur. Maintenant, le but, c'est de savoir qui est le ravisseur et est-ce qu'il va. Nous avons reçu un message du kidnappé. Vous devriez... Ah non, c'est le kidnappeur. Vous devriez commencer votre enquête. Mais c'est ce qu'on fait, mon pote. C'est ce qu'on fait. On commence notre enquête, là. Vous avez kidnappé un homme. C'est un délit grave, vous savez. C'est plutôt Captain Obvious, mais ça marche. Je ne plaisante pas. Je sais où vivent vos amis et votre famille. Alors ne me cherchez pas. Là, il a envoyé une image. C'est quoi cette image ? C'est... Attendez, on voit des pieds. On voit une sorte de... Non, il y a des instruments de torture, j'ai l'impression. Juste à côté des pieds, il y aurait une pince complante... Plutôt massive. Vous n'êtes qu'une sale ordure. Vous n'êtes qu'une sale ordure. Ou alors, le deuxième message qui est... Qu'est-ce que vous voulez ? Ce qui est plutôt intelligent de poser comme question. Je veux que justice soit faite. Ce n'est pas une victime. Il est là afin d'être payé pour ses crimes. Vous pouvez l'emmener à la justice pour ça. Ou alors, je vous retrouverai... Ou autre, comme ça. Si il est coupable, il est vrai à la justice. Voilà. Désolé, c'est juste que là, je ne vois pas trop ce qui est écrit quand je propose des réponses. Les juges dans ce monde n'ont aucun pouvoir. Nous devons rendre justice nous-mêmes. Parce qu'il doit croire que je suis un peu dans son délire et tout. Mais en fait, pas du tout. Mais pas du tout. Alors, l'utilisateur est hors ligne. Ce qui est assez dommage. Mais par contre, je crois que le kidnappé m'a envoyé un message. Quand il est sorti, j'ai réussi à le prendre en photo. Depuis la fenêtre. J'ai déplacé une planche. Alors là, il y a encore une image. C'est quoi ce bordel ? Non, mais je ne comprends pas. Il a déplacé une planche. Donc, j'ai l'impression qu'il est en extérieur quand même. Parce qu'on voit le nombre des arbres et tout. Mais où est-ce qu'il serait ? Le kidnappeur. Peut-être par la fenêtre tout en haut. Regardez, est-ce que ça vous aide ? C'est tout ce que je peux vous envoyer. Vous me retrouverez, hein ? Ouais, t'inquiète, mais on ne te retrouvera pas forcément vivre. Donc, là, au moment où nous avons terminé de pirater, nous avons reçu un message du kidnappeur. Et c'est un indice plutôt pas mal pour la suite de l'enquête. Aujourd'hui, il n'est pas un jour comme les autres. Je me trompe. Et là, nous avons aussi un appel. Et je vais vous faire écouter tout de suite. Ça, c'était flippant. Oh, je les connais, c'est les choristes. Ça c'est le screamer. Quoi ? Ben, passez une bonne journée, les gars. Oh, génial. Même pas. Même pas un petit screamer. Bon, ben, écoute la bise. Alors, vraiment, je trouve que là, ça a été plutôt quelque chose de pas mal pour la suite des enquêtes. Puisqu'on sait maintenant qu'il a soit un logiciel pour faire chanter des gamins, soit il a des choristes, soit il a carrément qui l'appelait des enfants ou des trucs comme ça. Mais il essaye de nous faire peur. Et c'est pas mal. C'est parti pour l'outro. Ouais, ça fait pas. C'est parti pour l'outro. Oh là là, quel retournement de situation. Le kidnappeur nous appelle. Oh, Gonrong, ça tourne mal. Non, je décolle. Bref, voilà. Alors, si vous avez tout suivi, vous aurez compris. Si vous n'avez pas suivi, rendez-vous au prochain épisode pour voir le prochain récapitulatif. Donc, bref, cet épisode sera peut-être plus long que l'épisode 1. Mais franchement, c'est un épisode comment... Moi, personnellement, j'ai mieux aimé le faire que le premier épisode où c'était juste... Oh là là, tu peux m'accompagner au mariage ? Alors que là, franchement, on a eu plus de contacts avec les gens kidnappés, voire même... On a eu plus de contacts avec le kidnappeur et les kidnappés plutôt qu'avec Carl et tout, mais on s'en bat les coudes. Genre, t'as la gueule. Vous n'allez pas trop. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et là, on va remettre une magnifique image de Joaquin qui sera totalement ambassade de ma part. Allez ! Salut les potos ! Salut les potos ! Allez ! Salut les potos ! Sous-titres par Jérémy Diaz ? Sous-titrage ST' 501